Salut, c'est Charlotte de Monday.com. Monday.com est un outil ultra performant que nous allons découvrir maintenant. Voici ce qu'on appelle un tableau. Chaque tableau est divisé en groupes. Et chaque groupe contient des éléments. Enfin, ici, vous l'aurez deviné, ce sont des colonnes. Tout d'abord, vous pouvez créer une liste de toutes les tâches que vous devez réaliser. L'ordre n'a pas d'importance. Maintenant, intéressons-nous aux colonnes. Les colonnes permettent de mettre en avant et catégoriser toutes les informations importantes sur lesquelles vous devez travailler. Vous avez probablement besoin d'identifier clairement qui est responsable de quelles tâches. C'est ce à quoi sert la colonne de personne. Afin de ne manquer aucune échéance parmi les tâches desquelles vous êtes en charge, utilisez la colonne de date. Combinez la colonne de date et de statut. Vous pourrez ainsi voir l'avancée du projet d'un simple coup d'œil grâce au mode échéance. Vous pouvez ajouter d'autres colonnes pour suivre l'évolution de détails importants liés à vos tâches en cours. Par exemple, si vous avez besoin d'évaluer le temps passé sur une tâche particulière, vous pouvez utiliser une colonne de nombre. Super, je peux maintenant personnaliser cette colonne. Gardons aussi un œil sur la priorité de nos tâches en ajoutant une nouvelle colonne de statut et en personnalisant les étiquettes avec les termes haute, moyenne, basse en référence à leur priorité. Notons au passage que la colonne de statut est très personnalisable et permet notamment d'activer les automations et les intégrations. Une dernière chose, je veux vous parler des groupes. Les groupes sont un bon moyen de séparer les différentes tâches par catégorie. Pour les tâches, j'utilise cette semaine et la semaine prochaine. Un groupe pour maintenant, un groupe pour plus tard. Super, on vient de créer un tableau qui pourra vous permettre d'avancer sur vos tâches avec votre équipe. Vous pouvez créer tout type de tableau sur monday.com. Voici quelques autres exemples de tableau. Gestion de projet, vente, sprint agile, commande, procédé de création, élaboration d'une roadmap, système de gestion de contenu, management des ressources humaines. La liste est sans fin. Maintenant, à vous de jouer ! A bientôt sur monday.com.